L'utilité de la passe à poissons, bien sûr, est de faire remonter les poissons, entre autres les saumons et surtout les allos, puisque l'ancienne passe ne permettait pas de faire remonter les allos. C'est un chantier concomitant avec le chantier du deuxième pont, puisqu'il s'agit d'une mesure compensatoire qui nous a été imposée par rapport à l'arrêté préfectoral. Les travaux ont démarré le 13 septembre 2021. En même temps, on a eu des prescriptions de fouilles archéologiques. Il a été découvert les vestiges du pont Mansart. Le Mansart a commencé d'être construit en 1705 et a été emporté lors d'une crue en 1710, alors qu'il n'était pas terminé de construire. Au départ, nous avons travaillé sur la mise en place des bâtardos pour assécher les trois premières arches du pont pour pouvoir construire cette passe. On a créé des zones d'emprunt. Ces zones d'emprunt ont servi à réaliser ces bâtardos pour la passe à poisson, mais également pour la construction de la digue qui a servi au deuxième pont pour réaliser les piles P2, P3, P4. Donc ici, on est au pied du pont Richemort, où on fait la création de la passe à poisson, qui consistait à faire un empilage d'enrochement. On a fait ça en deux couches d'enrochement bétonnées pour que ça résiste à l'eau. On a deux calibrages d'enrochement. On a un calibrage important sur le tapis d'enrochement qui est du 800-1000 et sur une deuxième partie au niveau de la passe à poisson, on est sur du 300-500 en calibrage. La spécificité, c'était de faire un empilage des enrochements le plus plat possible pour que les canoës et les bateaux à fond plat puissent circuler sur la passe. On a un pourcentage de pente en long qui est de 4% sur un minimum de 75 mètres et une pente en travers pour faire un évasement qui est de 8% sur 13 mètres de chaque côté de la passe. Au niveau du radier, on a fait une échancrure de 40 centimètres pour avoir le plus de courant d'eau sur la portion du pont où elle est la plus basse. On a fait un ferraillage au niveau de la fondation, on a posé les plots un par un sur du béton et qu'on a liaisonné au béton avec 7 devues pour le passage des poissons intérieurs. Et on en a empilé environ 1100 pièces, une par une à la main. Les bâtardos sont en cours de déconstruction pour remettre en eau les trois premières arches du pont pour que les poissons puissent remonter et les sternes puissent revenir également sur l'îlot Pierre-Garin. Sous-titrage ST' 501 ...